Bonjour Stéphane Jôze, bonjour. Alors c'est un joli nom je trouve, c'est un nom où on n'a pas peur, on se lance à fond, on y va, on ose. Alors ça fait un an que tu es chez eWeb, m'as tu dit tout à l'heure. Un petit peu plus. C'est ça. Et tu es gestionnaire donc des communautés. Oui, gestionnaire de communautés, je m'occupe des médias sociaux et des communications chez eWeb. Donc ce n'est pas limité à une seule fonction. Et alors les communications, est-ce que ça veut dire les choses corporate, les choses aux actionnaires ? Où est-ce que ça veut dire aux usagers ? Un peu des deux en ce qui me concerne pour l'instant. De la façon dont on est structuré, moi je travaille au sein de l'équipe marketing d'eWeb. Donc je m'occupe de tout l'aspect com, aussi bien les com sociales, les médias sociaux, l'animation du blog. J'ai une portion de mes activités qui touche aux communications plus traditionnelles, rédaction de communiqués, communiqués de presse, etc. Moins l'aspect financier où c'est plus le département des finances qui gère ça avec d'autres personnes. Parce que c'est moins ma spécialité, le domaine des finances. D'accord. Alors le thème du Webcom Live aujourd'hui, on a choisi un thème, c'est la transparence. Quand on est un hébergeur de sites web, de serveurs, etc., qu'on a des milliers, des centaines de milliers, des millions d'usagers, je ne sais pas exactement où vous en êtes rendu. Est-ce que la transparence est un enjeu ? Et lequel ? La transparence est un enjeu. En fait, ça ne doit pas être une hésitation. Je pense qu'il faut être très transparent avec ces usagers. On est une entreprise de technologie, donc on fait de l'hébergement, on a des infrastructures et ça peut arriver qu'effectivement, il y ait des périodes de pannes. Alors souvent, ce sont des interruptions aussi qui ne sont pas des pannes, qui sont des maintenances, des interruptions techniques. Donc on a appris depuis, puis même avant que moi je rentre chez eWeb, c'est une habitude et quelque chose que eWeb a toujours tenu faire, c'est d'informer ses clients sur tout, sur ce qui va bien, sur nos nouvelles, nos promotions, c'est une chose, mais aussi la façon dont on fonctionne. Et puis effectivement, quand il y a des problèmes ou des maintenances, on est toujours là pour prévenir d'avance. Et quand il y a de la gestion de crise, ça peut arriver. Il y a un peu plus d'un an, on a connu une assez grosse panne. Peux-tu nous donner justement des petits exemples de transparence dans la vie quotidienne de votre entreprise ? Alors bon, ça peut être tout simplement répondre à des questions, ça peut être des critiques ou des plaintes ou simplement des demandes d'informations ou des mauvaises informations, par exemple, qui pourraient être données par des personnes. Mais nous, on s'assure de corriger, de donner la bonne information, de maintenir un contact le plus direct possible avec les gens, les clients ou les gens qui suivent eWeb de peu ou de loin ou qui parlent de web. Moi, étant un utilisateur d'eWeb, disclosure, transparence, je connais Martin Leclerc, qui est le vice-président de technologie depuis des années. On n'est pas des amis intimes, mais on est des bons copains, on se voit de temps en temps et puis on s'aime bien. Puis, je connais aussi Eric Chouinard, votre président. Et j'ai deux serveurs chez vous, dont un qui était commandité parce que j'avais un blog vidéo il y a quelques années. Je l'ai toujours. C'est comme j'ai une rampe de situation, un petit serveur, je n'utilise presque plus. Puis, j'en ai un autre que je paye à tous les mois. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait le blabla blog, donc, il y a quelques années, qui avaient été lancés pour tenir compte, pour plutôt informer la communauté. Donc, en mode, nous vous parlons, nous eWeb Technologies, on vous tient informés de ce qui se passe. Mais également, vous pouvez nous mettre des commentaires. Donc, d'une certaine façon, on a une rétro-activité. Donc, on a des comptes à vous rendre. Vous n'êtes pas obligés de prendre ce qu'on vous raconte pour argent comptant. Et surtout, ce que j'aimais, moi, c'est que j'ai presque plus de pannes à l'heure actuelle. Mais il y en a eu, à un moment donné, il y a eu des périodes de croissance avec des petits flottements. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y avait une panne, mettons. Donc, dans les minutes qui se suivaient, il y avait un billet ouvert. Alors, non seulement il y avait des, comment dire, peut-être des communications privées, mais il y avait un billet public d'ouvert. Panne à telle heure. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'on fait. On n'a toujours pas trouvé. On revient une demi-heure plus tard dans le même billet. On en est là. On a trouvé la panne. On a résout. Et ce qui était génial, c'est qu'à la fin, il y avait une rétroaction. On fait toujours ça. Voilà l'erreur qu'on a commise. Voilà la situation à laquelle on était. Et qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer ça ? Hyper rassurant pour les utilisateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on continue, qu'on tient à faire. Il n'y a rien à cacher. Alors, ça se passait sur un blog. Mais est-ce que les médias sociaux font monter d'un cran l'enchère ? Oui. Alors, on utilise Twitter principalement de deux manières. Il y a un fil Twitter automatisé qu'on a gardé parallèlement au compte « at iWeb » qui est le compte de communication sur Twitter principal, qui s'appelle « iWebStatus » ou « iWebStatus » où là, on relaye les avis de maintenance ou les avis de panne qui sont sur le blog. Donc, ça donne un autre canal pour que les clients puissent suivre un peu plus en temps réel sur… C'est ça. Plus rapide, plus court, concis, mais l'essentiel. C'est ça. Mais on ramène quand même au blog qui, lui, a toute l'information qu'on maintient à jour à mesure que les gens d'équipe technique nous donnent plus d'informations sur l'évolution. Est-ce que des fois, vous faites, quand il y a un petit problème, est-ce que ça arrive que vous fassiez insulter sur les médias sociaux ? Est-ce que vous vous tenez compte de ça ? Oui, oui, tout à fait. D'une, c'est important parce que ça nous donne aussi un indice sur la sensibilité du problème. Bon, évidemment, on sait de l'interne de nos systèmes combien de clients peuvent être affectés par tel ou tel problème. Évidemment, s'il y a un impact ou s'il y a des réactions sur les médias sociaux, on en tient compte aussi. Et l'idée, c'est d'avoir une rétroaction directe de ce qui se passe. C'est un cas, un exemple, comme je le disais un peu plus tôt. L'année dernière, on a eu une panne assez majeure qui avait affecté beaucoup de clients. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'activités sur notre blog qu'on a pu. Puis là, je n'étais pas le seul à répondre. Vraiment, toute l'équipe, plusieurs personnes, y compris Martin Leclerc, justement, ont mis la main à la patte et ont aidé les clients à prendre l'information, à relayer les numéros de tickets, à relayer ça au service à la clientèle parce que le service à la clientèle ne se fait pas sur Twitter. On a une équipe, une vraie équipe de service à la clientèle. Avec téléphone, chat et tout. Voilà, c'est ça. Donc, c'était vraiment toute une... J'allais utiliser le mot synergie, le mot à bannir. Mais il y avait vraiment tout un travail d'équipe à tous les niveaux. Et on réagissait beaucoup par rapport à ce qui se disait sur les médias sociaux et les commentaires de notre blog. Et on a remarqué également qu'il y avait une interaction entre les clients, même entre nos... Les membres de notre communauté, on va dire, mais nos clients, en tout cas. Certains venaient à la rescousse, soit donnaient des trucs ou donnaient de l'aide ou disaient à certains de se calmer un peu parce que, de toute façon, on était en train de travailler sur le problème. Ce n'était pas en criant ou en insultant que ça allait aller plus vite. Exact. Alors oui, c'est ça. Je reprends ce que tu viens de dire là parce que je me souviens de cet incident. Effectivement, c'est que quand eWeb a fait preuve de transparence, a bien su gérer la crise et donc dire qu'il y avait un problème, surtout pas effacer le problème. Non, non, non. On a un problème, effectivement, puis voilà ce qu'on fait. Mais on vous tient informés. Donc, finalement, nous, on ne pouvait rien faire, les clients. Mais par contre, en étant informés, on avait l'impression de récupérer un petit peu de pouvoir. On avait au moins le pouvoir de comprendre. Exactement. Ça, c'est important. Oui. C'est important. Et ce pouvoir-là, du coup, on faisait confiance à eWeb pour régler. Et comme tu le disais, certains clients ont pu calmer d'autres. Exactement. Parce qu'ayant restauré la confiance chez certains, ce sont devenus des aides finalement au service à la clientèle, au moins pour sécuriser les derniers qui capotaient, qui avaient peur et tout ça. Puis, c'est vraiment pour dire qu'on n'est pas en mode réaction. Ça fait partie de nos procédures en cas de problème ou en cas d'urgence. Bon. On sait qu'un poste doit être mis par telle personne et puis le suivi doit être effectué par tel autre groupe. Et puis, si ça devient plus gros, d'autres personnes sont impliquées et gardent ce contact en temps réel. Parfait Stéphane. Bon. On va conclure ça. Alors, premièrement, je te félicite d'être là depuis un an. Je te remercie de ton bon travail. Je t'encourage à aller encore vers plus de transparence. Mais pour moi, sincèrement, je le dis sincèrement, iWeb est une compagnie exemplaire à ce niveau-là. Et donc, je te souhaite bonne chance parce que tu travailles dans une très bonne compagnie au niveau de la transparence. Oui. Pas juste au niveau de la transparence. Alors, je te souhaite de faire bien du millage avec ça. Merci beaucoup de ta présence ici. Merci. 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 Merci.